Sans plus tarder, nous allons passer à la deuxième étape, question et réponse. Alice Hillat au compte des radios privées. Merci Monsieur le Président de la République. Ma première question est la suivante. Depuis quelques semaines, le Président Dadis tente de rentrer en Guinée mais en vain. Est-ce qu'il n'est pas judicié pour vous d'entrer en action pour faciliter son retour au pays ? La deuxième question, ces derniers temps, on a suivi la sortie médiatique de Papakoulikourma jusqu'à la ministre conseiller auprès de vous et s'est dit frustré et vous reproche de n'avoir pas respecté vos engagements en 2010. Votre commentaire. Papakoulikourma. Merci Monsieur le Président. Moi j'ai déjà dit que je ne commente pas. Une soirée Dadis, que tout homme est libre. Ensuite je ne suis pas président de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est un état souverain. Le Président Alassane prend des décisions qu'il estime prendre dans son pays. Moi je prends des décisions en Guinée que je suisime prendre comme j'ai imposé à la mouvance de signer un accord contre leur volonté parce que c'est l'intérêt supérieur de la Guinée. Donc moi je ne commente pas ces questions. En 2010, nous avons signé des accords. Ces accords disaient que le poste de Premier ministre viendra à la Basse Guinée et le poste de Président de l'Assemblée à la Forêt. Voilà les accords que nous avons signés. Après l'élection, Papa Koulibé me voit avec le ministre Ousmane Ba. C'est pourquoi je dis son complice, même s'il refuse le terme. Il a dit qu'il veut être ministre d'État à l'énergie. Ousmane Ba a dit qu'il veut être ministre d'État aux travaux publics. Ce que je ne devrais pas d'y accepter d'ailleurs. Ce n'est pas un ministre qui a choisi son poste. C'est le Président qui doit d'y tel poste. Mais enfin, il a accepté. Voilà. Donc, il n'a jamais eu de question que Papa Koulibé soit Président de l'Assemblée ou pas. On a dit que le poste reviendra à quelqu'un de la forêt. Est-ce que le Président de l'Assemblée est de la forêt ou pas ? Est-ce que le Premier ministre est à la Basse Guinée ou pas ? Le reste, vraiment, je ne commente pas. Je n'ai jamais commenté de déclaration. Tous les journalistes sont là. Tout le temps où j'étais opposant, je n'ai jamais répondu à quelqu'un, ni à un homme politique, ni à un journaliste. Aucun journal ne peut dire ici que j'ai utilisé le droit de réponse. Il n'y a aucun journal. Vous n'avez jamais vu le droit de réponse Alpha Condé. Jamais. Je fais ce que Dieu et son homme sacco dans l'indépendant, ou je ne sais pas l'indépendant, toute chaque semaine, il y avait un attaque contre moi. Je pense que c'est là, je lui ai dit un jour, moi, je suis journaliste comme toi, mais tu n'es pas crédible. Tout chaque semaine, tu attaques. Mais je n'ai jamais répondu. Ce n'est pas mon problème. Donc, moi, les hommes politiques sont libres de raconter ce qu'ils veulent. Vraiment, c'est là l'affaire. Mais ce qui est là, ce qui est clair, c'est que c'est lui qui a demandé d'être ministre d'État à l'énergie. Ousmane Baïla, son numéro 2. Alors, maintenant, chacun est libre de raconter ce qu'il veut. Merci, M. le Président de la République. Mohamed Ghiabate, au compte de la presse écrite privée. M. le Président, bonjour. En fait, nous, à notre niveau, on a été attirés par l'affaire des caches d'âmes et rébellions de Kérema. M. le Président, cette affaire suscite beaucoup de polémiques. Pour certains, c'est un faux débat. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des preuves matérielles qui justifient la militarisation de cette localité ? Ça, c'est la militarisation de cette localité. Je parle de Kérema, bien sûr. Kérema, Kérema. La localité de Kérema. Je demande s'il y a aujourd'hui des preuves matérielles qui justifient la militarisation de cette localité. Vous avez été à Kérema ? M. le Président, si vous... Vous avez été à Kérema pour voir si c'est militarisé. Vous avez été là-bas ? Bon, M. le Président... Je vous pose la question. Vous avez été à Kérema ? C'est juste des questions, M. le Président. Vous dites que c'est militarisé. Vous avez été à Kérema ? En quoi Kérema est militarisé ? En quoi ? M. le Président, si vous permettez, on peut continuer ? Non, écoutez, ne dites pas n'importe quoi. Oui, M. le Président... Lorsque j'étais à Zéro-Couré, Oui. J'ai dit qu'il semble qu'il y a des éléments qui s'entraînent à Kérema. On a envoyé faire des enquêtes, on en a dit, et puis c'est fini. Depuis quand vous avez vu des convois militaires aller en forêt ou des convois des gendarmes pour militariser Kérema, je peux vous payer un billet, vous allez à Kérema, et vous revenez, vous me dire si c'est militarisé ou pas. Ça me ferait plaisir, M. le Président. Il faut quand même être sérieux. Quand vous voulez parler de militarisation, si vous voulez, on peut vous louer un avion, il y a des avions privés ici, on peut vous louer un avion, c'est un journaliste. Vous allez à Sète, l'avion débarque à Zéro-Courée, et vous allez à Kérema. Je suis prêt à vous louer un avion, vous allez à Zéro-Courée. Je vous loue l'avion, vous allez à Zéro-Courée. Et désolé que vous pourrez maintenant, vous pourrez à la Kérema, à ce moment-là, vous venez de me dire si c'est militarisé ou pas. Je suis prêt à vous payer l'avion, même demain. OK. Merci, M. le Président. C'est gentil. M. le Président, la deuxième question, c'est par rapport aux élections présidentielles à venir, c'est-à-dire les élections d'octobre 2015. Pour mémoire, M. le Président, vous conviendrez avec moi que les élections de 2010 ont été émaillées de violences. On prend l'exemple de Kouroussa, Ségiri, Dallaba et Pita. M. le Président, quelles sont les dispositions prises pour éviter de revivre cette même situation lors des prochaines élections ? Je vous remercie. Que tout le monde reconnaît, que ce soit les nationaux ou nos partenaires, tout le monde reconnaît que toutes les conditions se réunissent pour qu'on ait la direction libre, démocratique et crédible. Et deuxièmement, contrairement à avant, désormais, la Guinée doit être un état de droit. Ça veut dire qu'il y a des droits et des obligations. Le ministre de la Sécurité, le ministre de l'Action du Territoire et le ministre de la Justice, l'appeleront à chacun. Il n'est plus question qu'on accepte que l'état de droit soit mis en cause. Donc, je peux vous rassurer que cela ne se produira pas. Il y a la loi et les ministres expliqueront quelles sont les dispositions de la loi. Et ces dispositions s'appliqueront de façon rigoureuse. Je dis bien de façon rigoureuse. Tout ce qui est prévu par le Code pénal sera rigoureusement appliqué. Parce que l'état de droit, ça veut aussi respecter les biens, les personnes, respecter les personnes et les biens. Donc, il n'y a aucune raison aujourd'hui que quelqu'un, toutes les revendications ont été satisfaites. C'est la mouvance qui devrait plutôt descendre dans la rue. Si quelqu'un devait descendre dans la rue, c'est la mouvance qui devrait descendre dans la rue contre le président. Parce que le président a accepté des choses qu'eux, ils ne veulent pas. Je comprendrais que la mouvance descende dans la rue, mais descende dans la rue contre le président, pas pour les élections, mais contre le président, parce que le président a accepté des choses inanimatives pour eux. A la rigueur, je peux concevoir qu'ils descendent dans la rue, mais je suis certain qu'ils ne casseront pas quelque chose. Mais ils sont libres de descendre dans la rue, le monde sait qu'ils sont mécontents du président, parce qu'il a accepté ce qu'il ne devait pas accepter. Mais cela ne met pas en cours d'élection. Manifesté contre le président, c'est une chose qui n'a rien à voir avec l'élection. Vous pouvez manifester contre le président parce qu'on n'est pas d'accord avec ces décisions. La mouvance n'est pas contente. Ils peuvent manifester contre moi, c'est leur droit. Mais moi, j'estime que l'intérêt supérieur de la nation prime c'est des intérêts individuels et particuliers. L'intérêt supérieur de la nation supérieur à l'intérêt du RPG a quand même supérieur à l'intérêt des partis alliés. Mais je ne les interdis pas de me contester dans la rue, c'est leur droit. Ah bon ? Parce que vous voulez le faire alors ? Merci M. le Président de la République. Talib Udoz Kamara au compte de la presse en ligne. Abdoul Karim Kamara de la presse internationale se prépare. Monsieur le Président de la République, après l'inculpation du capitaine Moussa Dadis Kamara par les juges guinéens, est-ce que la Guinée est prête à le juger maintenant ? Deuxième question. Aujourd'hui, grâce à votre leadership, vous avez pu regrouper autour de votre candidature l'essentiel des formations politiques guinéennes. Récemment, nous avons entendu dans les couloirs que le RPG Arc-en-Ciel serait la seule formation politique autour de vous à battre campagne. Pensez-vous que cela ne va pas entraver à vos objectifs d'être réélus dès le premier tour ? Troisième question. Que répondez-vous à vos détracteurs qui affirment que si vous êtes réélus, vous ne gouvernerez qu'avec les malinqués ? Avec les malinqués. La dernière question. Non, laissez s'il vous plaît. Laissez libre. Monsieur le Président, vous venez de rentrer d'une mission à l'intérieur du pays qui vous a permis de sionner plusieurs localités, communes rurales comme communes urbaines. Vous avez entendu beaucoup de choses à propos de l'intérieur. Quel a été votre constat personnel par rapport à ce que vous avez entendu ? Je vous remercie. Si vous connaissez le fonctionnement de la Cour pénale internationale, la Cour pénale internationale intervient par défaut. C'est-à-dire, quand le tribunal national ne peut pas, alors la Cour internationale prend le dossier. Nous avons mis en place un pool de juges. Il y a plus de 13 personnes qui sont inculpées, y compris les gens qui sont à la présidence. Il revient au juge de décider qui est coupable, qui n'est pas coupable. Ils ont entendu, je ne sais pas combien de milliers de témoignages. Donc, toute personne inculpée ne veut pas dire coupable. Mais les gens inculpés, qu'ils soient présidents ou derniers paysans, sont soumis aux mêmes choses. C'est-à-dire, nous espérons que la justice guinéenne fera honneur à l'Afrique en étant capable de juger les atteintes aux droits de l'homme et qu'on ne sera pas obligé d'envoyer quelqu'un à la haine. Donc, il revient à la justice guinéenne librement, sans gérance aucune, de faire son travail. Il y a 13 personnes inculpées. Les 13 personnes ont les mêmes droits et les mêmes obligations. Ce n'est pas particulier à quelqu'un. Vous savez, en Guinée, on pense que plus de mensonges sont gros, plus ça passe. Moi, j'ai 50 ans d'excellence politique derrière moi. Je ne suis pas un nain politique. C'est des nains politiques qui mentent. Il faut être tout fou. D'abord, j'étais dans la sous-préfecture. Je n'ai pas été en ville. Personne ne m'avait à Cancan. Je venais à Cancan pour dormir. J'ai fait des sous-préfectures de Siguini, je n'ai pas mis pieds en ville. J'ai fait des sous-préfectures de Mandela, je ne sais pas, vous pensez que ça intéresse les paysans que je dis ce qu'ils vont gouverner ? C'est que vous ne connaissez pas le pays. Partout où j'avais des paysans disent, depuis l'indépendance, jamais un président n'a mis pied ici. Jamais. À Bocquet, j'ai fait toute la sous-préfecture sans aller, pourtant sans aller, c'est la sous-préfecture à laquelle je tiens le plus, parce que c'est là où mon homonyme était chef de canton. Mais sans aller, c'est un problème. Moi, je vais aller en hélicoptère, mais ma garde ne peut pas aller. Donc, sur l'ensemble, la seule sous-préfecture que je n'ai pas faite à Bocquet, c'est sans aller. J'ai fait toute la sous-préfecture du Bréka, trois sous-préfectures de Fria. Je n'ai pas pu faire toutes les sous-préfectures de Cancan, il y en a trois que je n'ai pas fait, trois que je n'ai pas fait à Manjana, il y en a aussi je ne sais pas combien que je n'ai pas fait à Coursan. Pourquoi je suis parti dans les sous-préfectures ? Moi, je ne suis pas l'élu des riches, ce ne sont pas les riches qui m'ont eu, ce ne sont pas les cadres. Combien de cadres osaient venir chez moi quand j'étais opposant ? Il y en a très peu. Je reconnais à quelqu'un comme Baïdi d'avoir, Baïdi, qui venait chez moi, c'était rien de la caractère qui avait le courage de venir chez moi à cette époque-là. Il y a combien de journalistes qui venaient chez moi, Ben Daouda ? Il y a combien ? Vous-même, les journalistes ? Il y a combien qui venaient chez moi ? Si je parle à Ben Daouda, Faudé, Faudé, Silla, Serge Daniel, ou bien Savané, ou bien Sissé ? Quels sont les autres journalistes qui venaient chez moi ? Vous êtes là ? Qui ? En dehors de ces caractéristiques que j'ai Thibou ? Comment là ? Si, Thibou. Voilà des journalistes qui venaient chez moi, tous les autres là, j'étais persiféré. Les cadres, qui venaient chez moi ? Ceux qui venaient chez moi venaient la nuit en gardant l'air véhicule très loin. Bon, quel homme d'affaires qui m'a financé ? Demandez à un seul diamanté à un bananqué s'il m'a financé. Demandez à un seul commerçant ici s'il m'a financé. Mais qui m'a fait élire ? C'est des gens qui ne savent même pas parler français. Quand ils disent RPD, ils disent RPC, ils sont où ? Dans les sévétriques, dans les districts. Je suis devenu président pour travailler pour eux. Et comment je peux travailler pour eux ? Même vous êtes le meilleur médecin sur connaissance de la maladie pour ne pas soigner, je vais dans les sévétriques, j'écoute. Parce qu'eux, ils me parlent librement. Je ne leur ai pas donné l'argent, je ne leur ai pas donné le diamant, donc je les écoute. Ils me disent quelles sont leurs préoccupations. Et si, les préoccupations, c'est quoi ? C'est les pistes, c'est l'hôpital, c'est le centre de santé, c'est le centre culturel, etc. C'est l'aménage, etc. Donc, ils me disent ce qui est fait de bien, mais ce qui leur manque, ils excèlent pour leurs problèmes. Si vous écoutez les biens, ils le disent. Et moi, je m'engage. Et quand je m'engage, je le fais. J'ai été à Mammou. Tous les secteurs m'ont posé les points de forage. Allez, dans tous les secteurs j'ai été, s'il n'y a pas déjà, les forages n'ont pas été déjà faits. Quand moi, je n'ai pas des engagements pour les restes. J'ai été à Bouquet, d'habit, ça a demandé un tracteur, j'ai eu le tracteur le lendemain. Les routes, dès que la pluie va s'arrêter, les routes, que ce soit la route de Dabankou, la route sur allée à Camphorandais, etc., tout ça, ça va être bon. Et quand j'ai été à Camphorandais, par exemple, Camphorandais, ça paraît avant Victoria. C'était la superfaiture la plus développée de Bouquet. Capécé vient de là-bas. Sampil, il vient de là-bas. Mais quand je le dis sans chose du Camphorandais, c'est un désert. Les maisons, les belles maisons colonières sont en rune, etc., c'est inadmissible. Mais si je ne peux pas aller là-bas, comment je le suis ? J'ai appelé les gens de Camphorandais, j'ai dit, c'est inadmissible. Ils m'ont dit, président, non, on ne peut pas aller là-bas, si tu vas là-bas, tu meurs. Bon, ça, c'est vos... Mais c'est vos croyances, moi, je respecte. Non, moi, je ne force personne. Ils ont dit, président, on ne peut pas aller là-bas, parce que si vous allez là-bas, vous mourrez. Bon, j'ai dit, bon, d'accord, vous ne le verrez pas, mais alors, vous allez participer avec l'État, vous allez participer financièrement, comme vous n'êtes pas d'accord, mais je vais vous imposer pour que vous avez des moyens, vous allez participer financièrement. Ensemble, on va rénover les bâtiments coloniaux, on va refaire le port, etc. Je ne vous oblige pas à aller là-bas, mais financièrement, vous allez participer ça, mais vous ne pouvez pas dire que votre argent va mourir. Bon, donc, je vais dans les sous-effectifs pour écouter les paysans. Vous savez, jusqu'à présent, les chefs d'État favorisent la capitale, parce que c'est la capitale où les gens contestent. Moi, je n'ai pas peur de Conakry, je n'ai pas peur de vous. C'est pourquoi j'ai fait l'effet d'indépendance de délocaliser. Parce qu'avant, tout était concerné à Conakry, on s'en fout de l'intérieur. Mais 70% de la population guinienne, au moins, c'est des paysans. Mais quand vous manifestez, donc, le gouvernement a peur. Moi, vous n'avez qu'à manifester jusqu'à demain, je ne m'en fous, je n'ai pas peur, je m'en fous, je m'en fous. Donc, les paysans, c'est leur problème, c'est eux. Moi, je suis venu pour travailler pour ces gens-là. Je suis venu pour travailler pour les pauvres, c'est eux qui m'ont mis ici. Je n'étais ni des candidats de la France-Afrique, ni des candidats de la région-Bruns, ni des grands cadres. D'abord, on ne peut pas s'entendre parce que les grands cadres sont habitués à piller le pays et moi, je ne peux pas accepter ça. Donc, tout nous oppose. Alors, pourquoi voulez-vous que je n'ai pas les sous-préfectures ? C'est eux qui m'ont élu. Est-ce que je suis unie pour le... Comment je peux connaître le problème en étant assis ici ? Vous pensez que les ministres, quand ils viennent, ils vont me parler des problèmes des paysans ? 80% des problèmes des paysans, non. Parce qu'ils ne sont pas habitués. Les préfets, comme les préfets vont dans les districts, pourquoi on a eu des problèmes de l'Ebola ? Parce que les paysans n'avaient pas l'habitude de voir les gens. Ou quand ils viennent, c'est pour les pressurer. Quand ils viennent, c'est pour faire du brigandage sous-jeu. Et les diplomates, l'ambassade des Etats-Unis, par exemple, qui va dans les villages, les gens lui disent mais nous, quand les autres viennent ici, c'est pour nous faire du mal, c'est pour prendre nos biens. Donc les gens étaient réticents. Une des raisons de réticence, c'est ça, parce que les paysans ne sont pas habitués à voir les autorités. Ils ne viennent jamais. S'ils viennent, c'est pour brigander. Donc, il y a une résistance. Mais si moi, je commence à aller dans les sous-préfectures, le préfet, le gouverneur, il est obligé d'y aller. D'abord, je vais avec lui. Je vais avec le gouverneur, je vais avec le préfet, ils sont avec moi. Et puis, il a dit, bon, moi, c'est venu ici. J'ai été à Mamoudou. Mamoudou, c'est un coin absolument difficile. Mais si moi, le président vient, comment le préfet ne va pas venir ? Donc, les préfets, les gouvernements sont obligés maintenant d'aller vers le petit peuple, d'aller dans le district pour que les gens soient habitués à d'autres. Il n'y a pas d'autorité. Dans le district, il n'y a pas d'autorité. Le pouvoir n'existe pas. Parce que les autres ne vont pas. Mais si les autres ne vont pas, il n'y a pas de pouvoir. Alors, si les gens sont habitués à ne pas avoir de pouvoir, le jour où le pouvoir revient, ils sont retissants. Et quand on dit pouvoir, le pouvoir doit être exercé sur l'ensemble du territoire et au profit des citoyens. Ce qui n'est pas le cas en Guinée et ce qui va être le cas désormais. Voilà pourquoi j'étais dans la des préfectures. Mais on a dit que je vais gouverner avec les malinqués. On a quand même dit que je vais gouverner avec les martiens. Ça, c'est l'affaire de ces gens-là. Moi, je suis un président de la ferme. Je suis un panafricain. Au bout de l'histoire d'ethnie, c'est vous que ça regarde. J'ai posé la question à certains amis qui étaient avec moi en France qui ont manqué de courage. Quand on combattait ce culturel, il n'y avait que deux malinqués qu'un et moi. On disait que tous les malinqués me combattaient en France. On disait que j'étais décembrement des peules. Mais moi, je m'en fous. J'ai dit, je n'ai jamais attention. Je ne suis un sens de personne. Je me bats pour une cause. Je ne crois pas qu'il y a un cadre guinéen d'Escans qui a écrit un livre que j'écris, Guinée-Albanie d'Afrique au Néocolonien américain, mais c'est l'autorité malinquée. Donc, vraiment, ça, vous savez, les hommes politiques sont libres de mentir. C'est des petits bonhommes qui mentent. Ça, c'est leur problème. Moi, ça ne m'intéresse pas. Et puis, je ne m'intéresse pas ça. Ce qui m'intéresse, c'est le jour des problèmes des paysans, le jour des problèmes. Vous dites, vous êtes contrats à l'électricité. Mais on n'a rien dit. Qui a fait la propagande ? Est-ce que moi, je vous amène dit, vous avez une électricité ? Personne n'en a parlé. Vous avez vu ? C'est la même chose pour les paysans. Il n'y a pas que la ville, la capitale qui veut être favorisée. Le pays, ce n'est pas Conakry, c'est tout le pays. Donc, il faut aussi penser à ces gens. Les paysans sont plus utiles que vous, parce que si vous ne mangez pas, vous n'allez pas tenir. Et qui vous donne à manger, c'est les paysans. Voilà pourquoi je vais dans les structures et les districts. Et je vais continuer à y aller. Je ferai des souperetures de la Basse-Guinée, parce que j'ai fini en Val-de-Guinée-en-Foy, j'ai fait la même chose. J'ai fini Fria entièrement, j'ai fini Dubrék entièrement, j'ai fait la même chose, j'ai fini Boké entièrement, j'ai fait la même chose dans les structures. C'est là où on voit les problèmes des gens. Le préfère ne peut pas me dire parce que lui-même il n'y va pas. Le préfère ne peut pas me dire parce que lui-même il n'y va pas. Comment il va me dire la préoccupation des gens quand lui-même il n'y va pas ? Et puis les gens sont libres, ils parlent librement. ils parlent librement, ils disent ce qui ne va pas. Il y a des préoccupations de ce qui ne va pas, ils disent. Et moi, je suis là pour les autres. Ce que je peux faire, je dis ça, ça, je fais ça, je ne peux pas. Je ne peux pas prendre d'engagement quand je ne peux pas. Voilà pourquoi j'ai été dans cette structure. Maintenant, vraiment, ceux qui pensent que plus le mensonge est gros, plus ça passe leur problème, mais ce qu'on aura ça fait par le mensonge. Quand on ne peut plus critiquer le bilan, qui va critiquer le bilan ? Qui ? Qui vous a entendu ? Mais, Quand on parle du bilan, on invente le sexe des anges, comme un politicien aussi averti que moi, on va dire à des paysans, encore que je dis à des cadres, c'est avec vous que je vais gouverner, ça a un sens, mais je vais aller dire des paysans, je vais gouverner avec les malinqués, au moins si j'avais donné des cadres malinqués, on peut comprendre que je leur dise ça, mais je vais parler avec les paysans, mais ils s'en fout quel est le cadre qui va être là. Ce qui l'intéresse, il n'a pas de forage, il veut un forage, il n'a pas de dispensaire, il veut un dispensaire, il n'y a pas de centre culturel pour les jeunes, il n'y a pas de stade, il veut ça, mais il s'en fout que, je ne sais pas, Rougui soit ministre ou bien dans mon temps, il ne sait pas que Rougui soit ministre, ça va lui donner le forage, ça va lui donner le centre de santé, ça va lui donner le centre culturel, ça va lui faire gratter ses pistes, c'est ça qui intéresse les gens, mais encore vous-même, vous n'êtes pas en comptable, vous ne les connaissez pas, quel est le journaliste ici qui a fait le sous-préfecture ? Aucun d'entre vous, je vous défie, aucun de vos journalistes ne peut me dire que vous avez la préoccupation des paysans, ça ne vous intéresse pas, vous êtes tous assis à Conakry. Merci, vous soyez le président de la République.